08 92 23 95 20 Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur l'antenne d'ici et maintenant en 95. Bonsoir tout le monde, comment allez-vous ? Moi, ça se rapporte tout à l'heure, maintenant c'est David Abbasik qui est avec vous, je suis ravi de vous retrouver. Bonsoir tout le monde, partout où que vous soyez, à droite, à gauche, à Paris ou n'importe où dans le monde. Vous savez que vous pouvez nous écouter, nous regarder également. 95.2 FM, c'est Île-de-France et ici et maintenant.com dans le monde entier. Nous arrivons presque à la fin du mois d'août 2018. Ça faisait longtemps qu'on entendait à l'époque l'an 2000, vous vous rappelez l'an 2000 ? On disait, oh là là, quand est-ce que l'an 2000 va arriver ? Il est arrivé. Mais tous 18 ans qui passent. Après, il y avait le 11 septembre. Vous vous rappelez du 11 septembre ? 11 septembre qui a changé la direction du monde. Un autre monde a été créé après le 11 septembre. Beaucoup de choses ont été éclatées, on peut dire, après le 11 septembre. Personne ne savait pas que le 11 septembre va vous ramener énormément de choses. Positives ou négatives, la vie dans le 21e siècle n'est pas comme le 20e siècle. 20 centurions, c'est tout à fait différent. Les guerres, les misères, déchireurs, déchireurs de pays, des familles, des amis, virtuels, tout est virtuel. Regardez la vie. Une famille de 4, 5 ans, 5, 10 personnes, ne communiquent plus avec des paroles face à face. C'est par SMS, par chat, par Instagram, Facebook. N'importe où, quand une famille, ils sont réunis, la plupart des fois, la plupart des fois, pas toujours, hein ? Vous voyez, chacun, il sort son bouquin. Le bouquin, ce n'est pas un bouquin. C'est son écran et smartphone. Ils sont en train de communiquer avec le monde entier. Et chacun a des passes de temps énormes. Tu veux parler avec lui ? Ah, oui, 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 en même temps qu'il est en train de parler avec toi, la tête est sur le smartphone. Le smartphone. Toute la famille, tous les hommes ne sont pas comme ça, mais une grande partie sont comme ça, malheureusement. Une grande partie sont comme ça. C'est le 21e siècle, il n'y a plus de travail comme avant. La plupart des riches ne vivent pas comme avant, et les pauvres non plus. Et les guerres, que vous le voyez partout, les guerres que vous le voyez partout, les guerres entre les alliés également, mais en cachette. Les alliés qu'on combat tout, le nazi, Hitler, le grand assassin, les alliés sont en guerre, mais en cachette. Combien de l'argent, la France seulement, on veut parler de la France, nous sommes en France, a perdu dans cette guerre d'économie, dans cette guerre entre les alliés, entre les amis, vous le savez. Les contrats de plusieurs milliards de dollars, qu'on signe, elles ne prennent pas à exécuter. Et c'est loupé. Et ça, c'est qui qui va le payer ? N'oubliez pas, quand il y a une petite somme, qui va prendre la fuite à droite à gauche, on dit, oh, c'est nos impôts là, nous allons le payer de nos impôts. N'est-ce pas ? Nous allons le payer de nos impôts. Et quand ? Et quand c'est plusieurs milliards de dollars que la France perde, nous passons à côté, sans savoir que cette perte, ça va coûter, même pas pour aujourd'hui même, mais aussi pour nos enfants, pour nos retraites de domaine, pour notre caisse de domaine. C'est ça, la guerre des alliés, la guerre entre les alliés. Les alliés, c'est qui ? C'est les pays qui ont combattu contre l'Allemagne nazie, contre Hitler. Ça, on devait créer une union égale. Mais malheureusement, il y a certains pays qui profitent d'autres pays. Et certains pays, ce n'est pas tellement ces deux pays seulement. parmi les alliés seulement, ce sont ces deux pays qui profitent de la gentillesse des autres, de l'humanisme des autres, de l'intelligence des autres. C'est quoi ces deux pays ? C'est la Grande-Bretagne et les États-Unis. Les États-Unis d'Amérique et les Grands-Bretands sont maîtres du monde même pour gouverner en Europe, même pour casser le casse-coute des Européens. Vous signez des contrats ? Le grand frère, il dit non, vous devez dire non. Mais lui, il va le signer en cachette par intermédiaire d'autres pays. Mais vous, vous n'avez pas le droit de le faire. Si vous faites la même chose, si vous faites la même chose, vous êtes pogné de plusieurs milliards de dollars. Imaginez-vous, tapez-vous sur l'Internet pour voir dans les cinq dernières années combien les banques internationales, mais qui sont en France aussi, les banques françaises, on peut dire, ils ont payé des amendes gratuits aux Américains sans passer devant la justice. Sans passer devant la justice, tac, 11 milliards de dollars ils ont payé aux Américains. BMP, HSBC, Crédit Agriculture, Société Générale et beaucoup d'autres banques. Il y avait des dossiers, ils ont sorti, alors les banques n'ont pas même pas passé devant les tribunaux, tribunaux de finances, national, international. Tout de suite, ils ont payé plusieurs milliards de dollars des amendes. ça, ça n'était pas de votre poche. Mes chers amis qui vous payaient un petit taxe d'obitation, un petit taxe foncière, vos impôts sur le revenu, les travailleurs qui vous travaillez partout, que vous êtes policier, inspecteur des impôts, à la poste, chauffeur de taxi, chauffeur conducteur de métro, dans le bâtiment, employés à droite, à gauche, vous travaillez sagement, gentiment. Les riches, ils s'en foutent. Les riches, ils s'en foutent s'ils payent 100 euros de moins ou de plus. Mais pour vous, 100 euros, c'est 100 euros. Surtout, mois de juillet-août, quand vous partez en vacances, vous pouvez constater que 100 euros, c'est 100 euros. 200 euros, c'est 200 euros pour vous, pour nous, enfin, voilà, pour les gens qui n'ont pas assez d'argent. Et ça, c'est... C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Ça, on dit mondialisation. Village mondial. Famille Bush, ils l'ont nommé. ils l'ont nommé quoi ? Nouvelle horde mondiale. Cette nouvelle horde mondiale qui est en train de nous détruire partout dans le monde. Ou même, ils se sont détruits parce que les Américains, leurs économies, leur endettement est énorme. C'est-à-dire, ils n'ont pas gagné dans ce combat si vous réfléchissez bien. Mais quand même, l'Europe et surtout la France, il a beaucoup perdu dans le 21e siècle économiquement à cause des bêtises de son grand frère. et dans la dernière émission, j'ai parlé et j'ai diffusé des informations discrètes, secrets, qu'on venait de l'éclater sur le général de Gaulle et son guerre contre les Américains et la guerre et la guerre des Américains contre la France et contre le général de Gaulle. Vous l'avez entendu ça ? Vous l'avez écouté ça ? Ah oui, bien sûr. Le général de Gaulle, il a sorti de l'OTAN. Le général de Gaulle, il a dit j'ai la bombe atomique grâce à l'investissement iranien, le Shah d'Iran. Il a fait face aux États-Unis. Il a dit je vais repatrier nos réserves d'or. Les Américains étaient étonnés mais ils ont dit d'accord, comme je vous ai dit dans la dernière émission, on va le rappeler et tout le monde n'a pas écouté. J'ai dit d'accord, d'accord, on va vous donner des billets, des billets, des billets, de dollars. Général de Gaulle, l'homme d'intelligence, un général politisé, un homme de résistance. Il a dit non, monsieur, je ne veux pas de vos billets, de vos papiers, de dollars, je veux de l'or. Donnez-moi l'or. Et il a pris l'or. pourquoi ? Parce qu'il avait l'arme nucléaire. Il était fort. Et les Américains, ils avaient des problèmes à Cuba avec l'Union soviétique. Et il avait peur. dans quel camp va jouer notre général, notre général, notre général, de Gaulle. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont commencé une guerre en cachette contre lui pendant dix ans. Le CIA et tous les autres services en marche. L'espionnage chez général de Gaulle. Tout ce qu'il fait c'est visé par le grand frère. et c'était unique dans l'histoire, c'était l'avis de David Abassi que je vous ai dit, mais 68, la révolution, la révolte, la révolte de mai 68, la France et les Français, ils ont gagné certaines choses, sans aucun doute, avec chaque révolution, chaque révolte, vous gagnez certaines choses. Mais j'ai pensé, je me suis exprimé la semaine dernière que ça, c'était parmi le coup monté contre la France, contre de Gaulle. Alors, actuellement, également, le jeune homme Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, jeune homme, il va ramener de l'argent, il va rester à côté, comme Charles de Gaulle, il va dire, je ne veux pas faire de la guerre, commander, je ne veux pas faire de la guerre à la place de quelqu'un d'autre, je ne veux pas, je veux ramener de l'argent dans mon pays, je veux faire des contrats. Alors, on ne laisse pas travailler, on ne laisse pas travailler. Imaginez-vous l'histoire de la Libye. La Libye, notre président, était piégé, monsieur Nicolas Sarkozy, il était piégé, pourquoi ? On a dit, la Libye, Gazzafi, dollars, pétrole, dollars, l'économie française, il est venu ici, Gazzafi, à l'Élysée, et même, il est venu avec ses chamans, il a signé des contrats, ou non, il a dit, je vais signer après, des avions, Raf, et d'autres armements, je ne sais pas quoi, plusieurs milliards, on attendait de Gazzafi. Il n'a pas signé comme il fallait, après, on a dit, ok, on va le faire chuter, et on va promettre les 2, 3, 4, 5, 10 gentlemen libyans que nous avons ici, gentlemen aux paysans, je ne sais pas, je ne le connais pas, on va les mettre à la place de Gazzafi, et on va signer le contrat avant de donner le pouvoir, et on va être tranquille, la France, l'économie va être florissante. Alors, Gazzafi est jetée, Libye n'a plus de chef Mouammar el-Gazzafi, mais Sarkozy n'est plus président, il s'en va, et la Libye aussi s'en va, et la France, qu'est-ce qui touche de la Libye, je ne sais pas si vous le savez, venez nous dire, mes chers amis, venez nous dire, regardez, dans quelques minutes, j'ai évoqué plusieurs sujets pour vous, venez vous exprimer, seulement le plus important, et l'origine de tout ça, c'était quoi, la force des Américains, c'est quoi, la force des grands frères, c'est quoi, qu'il impose tout ce qu'il veut, même à l'Europe, même à la France, quand on ne l'accepte pas, il le foncerait par la force, c'est quoi ? c'est comme il a dit le général de Gaulle, notre général, le général de Gaulle, il a dit, la force, avant qu'il soit des armements sophistiqués américains, c'est le papier qu'il est, c'est le dollar, c'est le dollar, c'est le papier, c'est de l'or qui gouverne dans le monde, et l'Amérique gouverne, il n'y a pas de courage, il n'y a pas d'un général de Gaulle de demander que l'or de son pays soit repatrié, qui essaye de mettre son monnaie, monnaie de 28 pays, euros, comme monnaie d'échange, pour que le peuple peut mieux vivre, pour que l'économie peut mieux vivre, pour que la France ne soit pas sous les ordres des américains ou d'autres, qu'il ne soit pas obligé de faire la guerre, commander, ce que Macron n'a pas accepté, ça je l'avais dit même avant qu'il était candidat, je dis jamais il n'aura pas de faire des guerres, commander, il n'a pas de faire ça, il n'a pas fait ça, il est resté, 250 critiques vous pouvez le faire, mais vous n'avez pas constaté, il a fait face aux américains, son ami Donald Trump, il a fait face à son ami saoudien, Mohammed Ben Soltan, Ben Salman, mais Salman il est sultan quand même, et beaucoup d'autres choses, il a gardé l'autonomie de la France, mais là on doit le soutenir, c'est-à-dire dans les domaines qui concernent la France et la politique internationale, c'est différent avec la politique nationale, dans la politique nationale, vous pouvez critiquer, mais dans la politique internationale, surtout quand vous êtes en état de la guerre, le pays doit être uni et soutenir le pouvoir en faveur des intérêts de la France, ça c'est à part de tout, alors vous avez la parole mes chers amis, en composant le 08 92 23 95 20 et David Abassi qui est avec vous comme d'habitude et vous écoutez votre radio, ici et maintenant, ici et maintenant .com vous avez notre image et le son en même temps, en est là mes chers amis, nous sommes là pour vous, allez 08 92 23 95 20 08 08 – Sous-titrage FR 2021